Est-ce que c'est la fin de Musique Plus? Je ne sais pas. Selon Renegar, le nouveau propriétaire, les VJ, selon un article de Richard Terrien de la presse, ont fait place à plein d'émissions achetées aux États-Unis, plates, aussi plates les unes que les autres. Là, on voit Gene Simmons de l'ancien groupe Kiss, avec la langue gauche comme un poteau, puis là, moi-même, alors simple consommateur de musique, je connaissais Musique Plus sur la rue Sainte-Catherine, qui n'était pas tellement loin des Fofouns électriques, qui me faisait connaître plein de nouveaux groupes. Moi, j'avais connu Björk, j'avais gagné des billets à Chôme, j'avais été la voir aux Fofouns électriques. Pas Björk, j'avais gagné son album début, j'avais été voir un concert avec un de mes amis, Martin Boisvert, puis c'est ça. On ne pouvait même rencontrer du monde accessible dans ce moment-là, à Musique Plus. J'ai même vu Véronique Cloutier et Muitjeune. Vous avez bien entendu Véronique Cloutier et d'autres personnes de couleur moire qui m'avaient bien indiqué qu'il y avait une autre chaîne de télé spécialisée. Il y avait Much Music, puis il y avait Bravo à Toronto. Mais là, c'est pas mal plate, c'est toutes des émissions achetées. Là, Rémi Yard, il dit qu'il va mettre plus de prestations musicales selon la disque. Alors, tout le monde a été remercié. Là, ils vont licencier à peu près 25 personnes, dont Mike Gauthier. C'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus de musique. Donc là, on y touche bien de fermer le poste. Bye bye, Musique Plus.